Pas de temps à perdre pour le gouvernement de la République. Juste après l'effondrement du pont Loubi dans le territoire de Kabayaka-Mouanga, une équipe de ingénieurs de l'office de route est déjà à pied d'œuvre sur le lieu du drame pour la réhabilitation de ces ponts. Non à la sécurité, les forces vives et autres couches sociales du territoire de Mahagi disent non aux fauteurs de troubles qui ne cessent d'endayer la population à Mitori. Elles étaient devant le vice-ministre de la Défense au cours d'un meeting populaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la nationale. Je le disais tantôt, le gouvernement congolais ne paraît pas indifférent face à l'effondrement du pont Loubi dans le territoire de Kabayaka-Mouanga. Nous sommes là au Kassaï-Oriental. Il a dépêché à travers l'office de route une équipe de ingénieurs sur le lieu du drame pour des travaux de réhabilitation de ces ponts, cette fois-ci avec une capacité de 45 tonnes. Les explications avec notre consoeur Joël Makila. Le pont Loubi qui s'est effondré dimanche 26 mai aux premières heures de la matinée met en difficulté la circulation des personnes et de leurs biens sur la nationale numéro 1 au PK 42 500. L'office de route a immédiatement mis ses ingénieurs au travail. L'enquête préliminaire indique que le dépassement du tonnage admis est la cause principale de l'effondrement de la structure de ce pont de type anglais mis en service en 2006. Les ingénieurs dépêchés sur place vont rapidement entamer les travaux de réhabilitation du pont Loubi pour assurer la continuité de l'approvisionnement de la ville de Moujimaï. Ces travaux d'urgence précèdent ceux d'un nouveau pont qui est à construire. En clair, l'office de route installera un pont de type matière double simple renforcé d'une capacité de charge de 45 tonnes en remplacement du pont effondré. Une route de contournement du réseau OVDA reliée en Kabeakamouanga et Moujimaï sera mise à contribution et elle sera longue de 115 mètres. C'est la solution palliative de l'office de route pour continuer à assurer le cheminement des produits de première nécessité vers la ville de Moujimaï. Ouf de soulagement pour les usagers de la route Bukavu-Ouvira qui ont vu ce trafic reprendre normalement après trois jours de sa fermeture précisément au niveau de la route de déviation au pont Kakiengé à l'entrée de la cité de Sangué dans la plaine de la Rousizi sur la RN5 en territoire d'Ouvira. Reportage. Après deux jours de travaux de réaménagement de la route de déviation et la pose d'un conteneur renforcé par une ossature métallique afin de travailler comme un pont provisoire pendant cette période de reconstruction du pont à béton armé sur la rivière Kakiengé située au Pékin 98 à l'entrée des Sangué sur la route Bukavu-Ouvira le trafic est rétabli depuis vers 19h. Coupé depuis le lundi 17 mai par les eaux en débordement provoquées par une forte pluie, plus de 200 camions bloqués des parts et d'autres de la rivière ont été libérés à la satisfaction des camionneurs et de la population riveraine. Les camionneurs sollicitent auprès de l'Office des routes d'augmenter un autre conteneur et d'élargir la route. Ces travaux ont été supervisés par les directeurs commerciaux de l'Office des routes de Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mougangou, qui a écouté l'appel en détresse des usagers qui viennent de passer trois jours dans la plaine de la Rougisie. Ces derniers précisent que ces travaux effectués en urgence sont provisoires. afin de rendre fluide, la circulation dureront toute la période des travaux de construction du nouveau pont en béton armé sur la route nationale numéro 5. Tout se passe bien, c'est un travail acharné de deux jours. Nos équipes ont travaillé notamment pour que le trafic soit rétabli. Et vous voyez, il y avait présence de plus de 200 camions, mais tous les camions dans toutes les directions sont en train de traverser sans problème. Ces travaux de consolidation seront effectués après les passages de tous les camions. Au chapitre de la diplomatie, nous entendons que les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo se consolident davantage. En séjour à Kinshasa, depuis le dimanche dernier, l'envoyé spécial du gouvernement chinois en charge des affaires africaines, à la tête d'une délégation, a rencontré les autorités congolaises pour discuter sur les questions d'intérêts communs. Hier dimanche, hier lundi, allais-je dire, 27 mai 2024, Liu Yuxi a échangé avec le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Luntundula, les détails dans ce reportage signé Doris Mozo. Henri Amoré. Des chaudes accolades qui témoignent de l'excellence de relations entre l'empire du milieu et la République démocratique du Congo. Liu Yuxi, représentant du gouvernement chinois en charge des affaires africaines, est en mission dans la région des Grands Lacs. Avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Luntundula Palapenapala, cessant des longues minutes d'entretien au cours desquelles il a rappelé les objectifs de sa mission. La ténue en septembre prochain du forum Chine-Afrique, avec l'invitation du président chinois à son homologue de la République démocratique du Congo, il a été aussi question de relations bilatérales et de la situation dans la sous-région, notamment la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La réélection du président Félix Antoine, tu sais que dit-tu, l'ombo est une aubaine pour la réalisation de plusieurs projets de développement. Dans le domaine des infrastructures, avec la réhabilitation de l'aéroport de Lubumbashi et autres routes sur l'ensemble du territoire national, le partenariat Chine-RDC est prometteur. Sur les questions de sécurité qui préoccupent la République démocratique du Congo, la Chine se range à ses côtés pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondou-Lapalapé-Napala, qui a apprécié l'engagement du partenaire chinois à l'accompagner dans la recherche de la paix, a rappelé à son hôte l'engagement sans faille du président de la République, Félix-Antoine Tuseké-Dutulombo, à rétablir la paix et l'exigence du retrait sans condition des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, l'exploration des voies diplomatiques comme le processus de Luanda. FOCA 2024 de Beijing reste un cadre de collaboration au cours duquel la République démocratique du Congo trouvera un cadre propice pour discuter à faire. Dans ce journal, parlons de la réforme du secteur de la sécurité grâce à la formation pédagogique des commandants des écoles militaires au centre supérieur militaire. Ces travaux, ouvert hier sous la présidence du lieutenant général Ruy-Bassira-Rouyumbo-Obede, ont eu lieu grâce à l'appui technique de la division en réforme du secteur de la sécurité de la MONESCO. Nicole Cesset pour le détail. Le lieutenant général Ruy-Bassira-Rouyumbo-Obede, commandant des écoles militaires, a au nom du chef d'état-major général des FRDC présidé la cérémonie d'ouverture de ses séminaires. Il a, dans son mot de circonstance, rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FRDC pour sa volonté de soutenir la formation continue des FRDC. Les hommes et les femmes que nous attendons de l'institut de la formation seront des personnes qui n'auront pas seulement à l'orée de l'orée des victimes pour les enseignants, mais qui seront faits à l'orée de l'orée de l'orée de l'orée de l'orée de l'orée. Le plan de la réforme de l'armée a déïe adquire et le soutien de la gua Ces travaux de six jours bénéficient de l'appui technique de la MONUSCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité. Et dans le même registre, il s'est ouvert également hier, lundi 27 mai 2024, l'atelier sur la convergence des visions pour la mise en œuvre de la formation au profit du personnel de la Direction Générale de la Police Nationale Congolaise et ceux dans les cadres de la professionnalisation de la PNC qui bénéficient d'ailleurs de l'appui technique de la MONUSCO, encore une fois, suivant ce reportage signé Nicole Sessep. Ces assises de cinq jours vont aborder trois thématiques, notamment la politique générale de la formation au sein de la PNC et la gouvernance responsable au sein des structures de formation. Occasion pour les commissaires divisionnaires Jean Bosco Galenga, représentant du commissaire général de la PNC, de saluer l'implication personnelle du chef de l'État pour la réforme de la Police Nationale Congolaise. Cet atelier a pour principal rôle d'uniformiser et de faire approprier les bonnes pratiques pédagogiques dans la transmission des enseignements, ainsi que l'unicité de la vision ayant pour but la matérialisation de l'axe de professionnalisation fixé dans le plan d'action quinquennal Pacte 2. La représentante de la MONUSCO a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts du gouvernement congolais sur le renforcement des capacités de la PNC. Je tiens ainsi à exprimer le soutien indéfectible de la Nations Unies aux efforts déployés par l'Assemblée nationale pour renforcer les capacités de la police et garantir la sécurité de tous les citoyens. L'importance de cet atelier de formation avec le commissaire divisionnaire Vital Awa-Chango, directeur général des écoles de formation de la PNC. Cette activité entre dans le cadre logique de la Direction Générale des écoles et formation, qui est la clé même de la professionnalisation de la police nationale congolaise. Et cet atelier... Insécurité en Itourie, les forces vivent votre couche sociale du territoire de Mahagi. N'est sûr que pour l'arrestation de fauteurs de troubles qui continuent à endeiller la population de la partie des l'Itourie. Il veut exprimer devant le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Samy Adoubaïo. C'était au cours d'un meeting populaire à Jalajiga, situé à environ 200 km de Bounia. La situation sécuritaire en groupement de Djoupa Kanya ainsi que du groupement Angaldé préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans ce coin de l'Itourie, les autodéfenses du côté des Angaldés et des civils en armes blanches du côté de Djoupa Kanya créent terreurs et désolations au sein de la population. Il y a de cela quelques mois pour y remédier une forte délégation de députés provinciaux originaires du territoire de Mahagi, conduite par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Sierandine, Adjala Siga, Kingili et Aouba, pour l'honorable Samy Adoubango-Awoto. Les habitants doivent se désolidariser avec les ennemis de la paix et l'armée doit imposer la loi pour que les auteurs de ces attaques soient mis hors d'état de nuire. Nous sommes venus dans le cadre de pacification, le problème est de part et d'autre. Notre mission est d'étouffer ce qui semble commencer. Donc nous ne devons pas blaguer avec quelque... Ça commence toujours avec des armes blanches, après les armes blanches, ça devient les armes à feu et puis après c'est le chaos. Le message de ce notable qui incarne la politique utourienne à Kinshasa a trouvé un éco-favorable auprès des forces vivées. Nous ne devons pas nous regarder en face comme des ennemis, nous sommes des frères. Qu'est-ce qui vient nous diviser ? S'il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, c'est mieux de les dénoncer. Cette visite de réconfort est fortement saluée par certains élits provinciaux. Nous avons vécu une situation que nous ne pouvons pas encourager. Tous les tirets de ficelles d'arrêter d'estumataliser nos frères. C'est une question que j'aimerais déconseiller. Cette jeunesse, parce que la jeunesse est appelée à travailler pour le développement de son milieu et non être la cause de la destruction. Signe à l'enquête, cette mission du vice-ministre Samy Adobango Aoto est la suite logique de l'accord de paix et de cessation des hostilités signé par les groupes armés, récemment à Bounia, pour la pacification totale de cette partie du pays. Les violences extrêmes dans l'est de la République démocratique du Congo et leurs conséquences étaient des lieux, stratégies et perspectives de réparation, tel est le thème décortiqué au cours d'une conférence organisée par le FONAREV. Trois jours ont suffi aux participants pour réfléchir et faire des analyses sur les crimes de violences commis en République démocratique du Congo, documenter les massacres congolais, réaliser un nouveau mapping, sans entre autres les recommandations formulées lors de ces travaux. Reportage commenté par Yvette Mankontima. Cette conférence sur les violences extrêmes dans la partie est de la République démocratique du Congo et leurs conséquences s'est assignée comme objectif de faire un état des lieux de la situation déterminée, les stratégies et perspectives des réparations en vue de la reconnaissance du génocide congolais. Un pas est peut-être le plus déterminant vers un renforcement de l'image des crimes dans la mémoire collective. A l'issue de trois jours des travaux qui ont mis autour d'une table, agents du FON national des réparations des victimes de violences sexuelles et des crimes liés aux conflits armés et contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV, acteurs des luttes contre les violences sexuelles, scientifiques et autres, une panoplie de recommandations a été formulée, notamment la création d'un groupe de travail pour poursuivre les discussions sur les génocides congolais, mais aussi la réalisation d'un nouveau mapping. Il a été clairement établi qu'il était question aujourd'hui que le Congo puisse s'organiser et dénoncer toutes ces violences qui se sont déroulées ici en République démocratique du Congo. Il est même question parmi les recommandations que nous puissions tout simplement demander au niveau de notre Assemblée nationale que nous en tant que République démocratique du Congo, que nous puissions reconnaître de manière officielle ici en NRDC qu'il y a eu génocide dans notre pays. Des idées soutenues dans la foulée par les interventions des experts et parties prénantes. La réflexion précède toujours la suite et c'était bien qu'il y ait une petite réflexion qui accompagne le travail que fait le FONAREV depuis quelques mois. Surtout qu'il s'agit, si j'ai bien compris, d'une réflexion d'abord congolo-congolaise. La communauté internationale n'arrive pas à dire clairement que ce qui se passe sur le sol congolais, c'est pour exterminer le peuple congolais. Les FONAREV n'éménagent aucun effort pour une réponse efficace à la question de violences sexuelles basées sur le genre en RDC, mais aussi pour une justice transitionnelle, mieux une vraie réparation des victimes conformément à leurs attentes. Au chapitre de la santé, sachez aussi qu'il y a eu ouverture hier lundi, 27 mai 2024, de la 77e Assemblée mondiale de la santé au siège européen des Nations Unies à Genève. Un monde mobilisé pour la santé, c'est le thème au centre de ses assises. La République démocratique du Congo, elle, a été représentée par le vice-ministre à la santé. Il y a le thème comme la couverture de santé universelle. Tous les pays dans le monde sont en train de pousser à ce que l'accès aux soins ne soit pour tout le monde. Et vous le savez, dans notre pays, son Excellence, M. le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet, a lancé depuis le 5 septembre de l'année passée le programme de la couverture de santé universelle de la mère et de l'enfant. Donc le ministre Kamba a eu le privilège déjà, en tant que conseiller du président, d'étudier cette question pendant au moins 5 ans. Et donc son arrivée au niveau du cabinet et la mienne a pu faire que nous puissions concrétiser ce programme. Et c'est donc un thème qui est tout à fait international. Le troisième thème pour lequel on a insisté ce matin, c'est de nous laisser, toujours dans le cadre de cet accord pandémique, la possibilité de fabriquer des vaccins. Il n'est pas normal justement que tout ce que nous produisions comme échantillons de laboratoire, les gens viennent les chercher, après ils vont étudier, fabriquer des vaccins, et au final, nous n'avons pas accès à ça, on nous vend même les vaccins. Vous avez vu le cas d'Ebola, grâce au conseil Mouyembe et le CDC, les États-Unis. Il y a eu des recherches qui ont été faites dans différents sites de nos villages, des prélèvements qui ont été faits, qui ont permis à ce que le vaccin soit mis au point. Et donc, au niveau des ministres de la Santé, nous allons discuter qu'il y ait quand même une redévabilité par rapport à toutes ces grosses firmes. Donc, nous sommes en train de militer pour que nous puissions fabriquer les consommables et les produits médicaux dans nos pays. Et ça, l'OMS, mais aussi les organisations internationales comme Gavi, sont prêts à accompagner, que ce soit les privés ou le public, dans cette démarche pour que nous puissions arriver à ce fameux accord. S'élancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien me tenir compte de la qualité de la main-d'oeuvre et plus que souhaitable pour assurer un meilleur rendement face à la concurrence, d'où cette formation de mise à niveau pour les débutants initiés par un jeune entrepreneur du secteur de services. Responsabilité, recevabilité et résultats sont là le 3 R, transmis par Mike Coutoula à ses apprenants. Commentaire, Yvette Marconti. Participer au développement du pays, c'est aussi et beaucoup plus entreprendre pour créer de l'emploi et de la richesse. C'est en tout cas ce qu'a compris ce jeune Congolais Mike Coutoula qui, depuis quelques années, s'est lancé dans l'entrepreneuriat offrant plusieurs services, notamment d'imprimerie, fourniture de meubles et événementiel. Soucieux de renforcer les capacités de sa main-d'oeuvre locale, le jeune entrepreneur a lancé une série de formations pour assurer un meilleur service à sa société qui s'agrandit avec une nouvelle extension. Nous avons invité les agents qui sont affectés dans cette nouvelle aventure, dans notre deuxième représentation, afin de les former et de les informer sur les bases et les principes de services qui vont rendre à nos clients de cette partie de la ville. Responsabilité, recevabilité et résultats, le 3R transmis par Mike Coutoula à ses collaborateurs qui se sont lancés ce lundi dans une nouvelle aventure dans la commune de Calamon. Alors j'invite toute la population parce que nous avons beaucoup de programmes de promotion que nous allons lancer. Venez tisser des partenariats avec nous, nous sommes une entreprise congolaise et nous oeuvrons pour le développement économique de notre pays. Tantine Service Congo SRL fait partie des petites et moyennes entreprises qui valorisent les savoir-faire congolais ainsi que les génies de sa main-d'oeuvre. Dans ce journal, parlons également du 5e congrès de la Fédération de Verts Africains qui a connu la participation d'une vingtaine de chefs de partis Verts Africains au Maroc. Les pays du bassin du Congo ont été appelés à consentir des efforts pour conserver les forêts de la sous-région afin de protéger l'humanité contre les conséquences du réchauffement climatique. Le détail dans ce reportage. Déclarer les zones victimes d'inondations RDC comme zones sinistrées pour permettre un meilleur accompagnement ainsi que la mise en place d'une bonne politique d'assainissement et de la protection des bassins du Congo et conserver les forêts de cette sous-région d'Afrique afin de protéger l'humanité contre les conséquences du réchauffement climatique. Quelles sont les recommandations issues du 5e congrès FEVA organisé par l'Alliance des écologistes congolais chère au député national honoraire d'Ida Spembe ces assises qui ont connu la participation des plus de dix présidents des partis politiques écologistes africains ont débouché sur la mise en place d'un nouveau comité exécutif de la FEVA. C'est le Marocain Fares Mohamed qui a été porté à la tête de cette structure. Plein succès c'est un congrès que je considère et comme vous une réussite il est venu dans un tournant particulier que ce soit à l'échelle planétaire vu les guerres qu'ont connues le monde et également à l'échelle de notre continent. Ces travaux qui ont connu la présence du haut représentant du président de la République Tony Kankou promet de faire parvenir les recommandations issues de ces travaux. A cette activité une réussite totale pour l'AECO, les Verts et son président Didas Pembe. Nos discussions doivent se transformer en actions concrètes. Nos idées doivent se concrétiser en projets tangibles. Nos engagements doivent se traduire en changements durables. Je vous exhorte à continuer à collaborer, à partager vos connaissances et à soutenir les initiatives qui émergent dans vos régions respectives. Au nombre des pays dont les présidents des partis politiques ont répondu présent à ce forum, il y a notamment la RDC, le Burkina Faso, le Madagascar, le Kenya, le Niger, Burundi, Tchad, Zimbabwe, Congo-Brazzaville et le Maroc. Comme dans plusieurs universités de Kinshasa, le cours en langue russe sera aussi dispensé à l'université libre de Kinshasa, ULK. Ceci est le résultat de la semaine russe lancée en RDC par l'ambassadeur de la Fédération de la Russie en République démocrate du Congo en collaboration avec cet allemand mater. Plusieurs autres activités seront menées par des professeurs russes en séjour ici. À Kinshasa, nous dit Christine Lenzo. Ouverture de la semaine russe en RDC. Dans ce cadre, l'université libre de Kinshasa et l'ambassade de la Fédération de la Russie en RDC vont organiser une série d'activités afin d'ouvrir des possibilités d'apprentissage et d'enseignement de la langue russe ont dit tour à tour l'ambassadeur Alexei Tentebov et le recteur de l'ULK Jean-Lucien Kittima. Les étudiants auront aussi droit à d'autres apprentissages du 23 au 30 mai prochain. Outre la tenue de la table ronde et de cet apprentissage de la langue projet de l'Institut de la langue russe de l'université russe de l'amitié de Peuple Patrice Lumumba avec l'appui financier de la Fondation Russie-Ki-Mire, il sera aussi question de renforcer les partenariats russo-congolais interuniversitaires. ULK a d'ailleurs disponibilisé une salle laquelle a été visitée et remise au cours de cette cérémonie officiellement aux diplomates russes. C'est ici que les deux professeurs Natalia Pomoteva et Vassily Mashkin dispenseront des cours de langue et de la culture russe aux librechoises et librechois tout comme à leurs professeurs qui désirent être formés. Cette signature d'un mémorandum d'entente entre l'établissement supérieur russe et l'université libre de Kinshasa. Ce document permet d'élargir les champs de collaboration dans les domaines scientifiques et éducatifs pour les deux parties. C'est aussi dans ces cadres que le gouvernement russe a attribué la médaille Pouchkine au PCA de ULK Medar-Bompoko. Cette médaille, une distinction de la Fédération russe, récompense la contribution dans les domaines culturels, des sciences humaines et de la littérature. Le sommet international des aînés d'Afrique et du diaspora SEAD se tient à Kinshasa depuis le 25 mai dernier et en marge de ce sommet, il était question au cours du deuxième jour de présenter les tissus africains à travers une exposition et ce dans le but de promouvoir et préserver les valeurs culturelles africaines en perte de vitesse. Le deuxième sommet international des aînés d'Afrique et des diasporas SEAD est organisé à Kinshasa du 25 mai au 1er juin 2024 par le réseau international francophone des aînés RIFA et qui a comparé à titre et posthume fait Pierre Paipaïn. En marge de ce sommet international, il a été prévu au programme de ce lundi 27 mai une exposition autour du thème « Le tissage, une identité et un patrimoine à préserver ». Cette exposition consiste à présenter à travers ce tissage les bases culturelles africaines. C'était justement question de présenter les origines africaines et faire un pont entre le passé et les générations futures. « L'exploitation de ce thème se situe au niveau et de la symbolique et de manière économique dans la mesure où nous avons dans toute l'Afrique une tradition de tissage parce que les Africains ne se sont pas habillés en attendant que les Européens veuillent nous apporter. Or, ces pratiques sont en train de disparaître parce qu'il y a une certaine industrialisation par rapport aux autorités qui veulent nous les vendre. Et maintenant, on insiste pour que chaque État essaie de faire l'effort pour justement relancer ce tissage authentiquement africain pour que nous soyons plus inondés uniquement par la production industrielle qui vienne de la Chine, de la Hollande, ainsi de suite. Bien après le vernissage de l'exposition du tissage, il s'en est suivi des travaux en atelier au cours desquels les participants ont eu des explications claires sur l'importance de préserver le patrimoine culturel hérité de nos ancêtres en vue de pérenniser les acquis ancestraux ainsi que l'identité africaine. Accélissement à Lubumbashi, le maire de la ville vient de lancer une vaste opération de salubrité. Joyce Tunda appelle le louchoise et louchois aux travaux communautaires communément appelés salongo. Alain Bécaille pour le reportage. Les maires intermères de la ville de Lubumbashi, honorable Joyce Tunda, s'en va à ta guerre contre l'insalubrité et le marché pirate dans sa juridiction. C'est dans ce cadre que la première citoyenne de la ville de Lubumbashi a initié la patrie environnementale et pédagogique pour mobiliser les louchois aux travaux communautaires communément appelés salongo chaque jeudi. Comme l'exemple vient d'en haut, Joyce Tunda Tchansa a participé à ses travaux le jeudi 26 mai dernier. Dans sa ronde à travers la ville pour superviser l'évacuation des immondices, l'honorable Joyce Tchansa a sensibilisé les ténanciers des magasins de garder leur milieu propre. Le problème des immondices au centre-ville, c'est pas seulement la mairie. S'il y a des associations, il y a des ONG, il y a des gens de bonne volonté qui veulent bien nous accompagner. Ils sont vraiment les bienvenus chez nous parce que la ville de Lubumbashi nous appartient tout sort. Certains magasins et boutiques opérationnelles avant dix heures ont été scellés pour le non-respect de mesures jeudi salongo spéciales. Quant aux vendeurs à la Sauvette, on vit leurs marchandises confisquées. La secours et les chauffeurs des taxis et motos ont été aussi sensibilisés à participer à l'assainissement de la ville. C'est par cette note de salubrité que nous mettions à intermasser journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Pas de temps à perdre pour le gouvernement de la République. Juste après l'effondrement du pont Lobby dans les territoires de Kabayaka-Mwanga, nous sommes là au Kassai-Oriental. Une équipe de ingénieurs de l'office de route est déjà à pied d'œuvre sur les lieux du drama pour la réhabilitation de ces ponts. Non à l'insécurité, les forces vives et autres couches sociales du territoire de Mahagi disent non aux fauteurs de troubles qu'il ne cesse d'endayer la population en Étourie. Elles étaient avec le vice-ministre de la Défense au cours d'un meeting populaire. Ainsi dit, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces journales. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Luzette Sakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la Nationale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501